... Libération des sites publics et privés au Tupé. Le processus est un coup où un comité a été mis en place. Il est au travail. Les membres de ce comité ont échangé avec le ministre Paul Kofi. ... L'éclairage total des différentes rues des villes de la Côte d'Ivoire à volonté du gouvernement ivoirien à travers le ministère du Pétrole et de l'Énergie devient une réalité depuis quelques jours. Cette action a commencé dans la commune de Kokodi. Et puis en Zambie, le grand procès pour séparatisme de 70 indépendantistes poursuivis pour trahison est reporté. C'est le procès le plus important de ces dernières années. dans les annales judiciaires zambiennes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe depuis quelques jours aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en marge. De ces assemblées annuelles, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec les responsables de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. David Mobio. La Banque mondiale poursuivra son programme d'aide à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reconstruction post-crise. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur général de la Banque mondiale, Mme Sri Miliani. L'assistance de l'institution bancaire internationale est estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars et permettra à la Côte d'Ivoire de jouer à nouveau son rôle de leader économique et sociopolitique dans la sous-région africaine. Pour obtenir ce repositionnement, la Banque mondiale recommande aux autorités ivoiriennes de réussir le processus de paix et de réconciliation, d'intensifier la participation du secteur privé à l'activité économique, de faire avancer le programme économique et financier et l'intégration des marchés régionaux. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a de l'espoir au regard des engagements pris par la Banque mondiale. Nous avons fait un peu le point de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire et cette coopération supporte très bien. Ils ont pris des engagements lors du groupe consultatif à Paris de 2 milliards de dollars, ça fait 1 000 milliards de francs CFA. Nous avons fait le point d'avance pendant ces concours réellement sur le terrain et nous avons noté qu'au niveau de la SFI et de MIGA, les montants qui avaient été prévus sont déjà dépassés en deux ans alors qu'ils aient été prévus donc pour 5 ans. Dans l'agenda du chef du gouvernement ivoirien sur place à Washington DC, une rencontre avec Donald Kabiruka de la Banque africaine du développement. Au centre de l'audience, l'évolution du processus de retour du siège de la BAD à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le retour est déjà en cours. Il y a des staffs de la Banque qui sont déjà partis. Il y aura un grand nombre de personnes activées entre le mois de novembre, au mois de mars et moi-même au mois de mai et le conseil d'administration. Donc la fête de route se passe très bien. Cette audience a eu lieu en marche des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le premier ministre quitte Washington pour avion ce dimanche. La prochaine visite du président de la République dans les régions de Gbeke et du Bélier se prépare activement. Le ministre Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République, est chargé de la défense à informer les autorités administratives politiques et coutumières de l'organisation pratique de cette visite. Pour les populations, l'une de leurs préoccupations reste le phénomène des coupeurs de route. Kouadio Kwame, Jean Dedieu, RT Bouaké. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense, est en mission à Bouaké. Il est question d'informer officiellement les autorités administratives politiques et militaires ainsi que la cheferie traditionnelle et les différentes couches socioprofessionnelles de la visite d'État du président Lassane Ouattara à Bouaké à partir du 25 novembre 2013. Selon l'émissaire du gouvernement, Bouaké sera pendant trois jours à la base du séjour du chef de l'État, d'où la nécessité de mettre en place une coordination régionale et des coordinations départementales pour servir d'interface entre l'équipe gouvernementale et les populations. Au cours des échanges, le phénomène des coupeurs de route, une préoccupation des populations, est revenu de façon récurrente. Mais le ministre rassure. Nous avons un programme spécial avec l'effort de sécurité. Ce programme va être lancé bientôt, mais nous n'aurons pas annoncé la date de lancement de ce programme. Je suis venu aussi dans le cadre de cette mission-là. Avant de prendre congé de l'assistance, Paul Kofi Kofi s'est dissatisfait de la mobilisation. Il a invité toutes les couches sociales à une grande implication pour la réussite de cette visite présidentielle. Être présent, c'est ça que le chef de l'État va constater. Tout le soutien qu'on a pour lui, il faut que nous soyons mobilisés et que nous faisions le maximum pour être aujourd'hui prêts. Qu'ils ne nous trouvent pas en train d'attendre encore et que nous soyons véritablement prêts. Les populations sont impatientes et prêtes à réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers des Ivoiriens. Nous attendons, nous sommes prêts, et surtout qu'on avait soif de voir le président de la République depuis la crise et actuellement où nous nous tendons vers la paix, nous avons besoin vraiment de voir le président de la République. Que la population sorte nombreux pour que le président de la République sache effectivement que nous sommes contents de le voir, que nous avons besoin de lui. L'accueil se fera à partir de l'acte de triomphe à Kolankanko et le meeting au stade de la paix, a indiqué le ministre Paul Kofikofi. Autre information et premier grand titre de cette édition, le ministre auprès du président en charge de la Défense, Paul Kofikofi, a promis que les sites publics et privés illégalement occupés vont être libérés. Un comité a été mis en place, il est au travail, et les membres de ce comité ont échangé avec Paul Kofikofi à Boussanogo. A son arrivée à Kokodi-les-Pers, sur le site qui abrite le service du comité chargé de veiller au bon déroulement de l'opération de libération des sites publics ou privés illégalement occupés, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofikofi, s'est fait expliquer le fonctionnement des différentes cellules par le colonel-major Eoussou Aka, coordonnateur du dit comité. L'on retiendra que pour la circonstance, la Côte d'Ivoire a été divisée en dix zones avec chacune un code spécifique. A moins d'une semaine de fonctionnement, dira le colonel-major Eoussou Aka, près de 100 dossiers ont été reçus et sont en voie de traitement par ces services qui travaillent tous les jours ouvrables et les samedis jusqu'à 12 heures. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofikofi, cette importante opération participe du processus de réconciliation nationale. Paul Kofikofi a également saisi l'occasion pour donner le mode opératoire du processus de libération des sites illégalement occupés. Dès lors qu'on a les plaintes et qu'on fait la catégraphie, en ce moment-là, on se déploie sur le terrain pour aller demander aux occupants de les libérer. Mais si d'aventure certains résistent ou refusent, en ce moment, nous allons parler d'un langage plus fort, plus audible. Et nous pouvons en faire appel à la justice. Parce que l'occupation devient illégale, bien mal acquise, etc. Donc toutes les voies de recours sont possibles. Le dernier recours, c'est la force légitime. Si c'est nécessaire, nous allons faire usage. Mais ça, c'est vraiment le dernier et le dernier recours. On souhaite que nous n'ayons pas à l'arrivée là. Il est bon de noter que les plaintes sont enregistrées soit physiquement, soit par appel téléphonique au numéro suivant 22 42 29 63, 22 42 28 54, 22 42 22 13. Les plaignants devront ensuite se présenter dans les locaux du comité munis de documents officiels de preuve de leur propriété. Les ministres en charge de la pêche dans les pays membres de l'UEMOA étaient en conclave en fin de semaine dernière à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils se sont penchés sur la gestion commune des ressources halieutiques dans les pays membres de l'UEMOA. Hugues Herve Béblé. Les ministres en charge de la pêche dans les pays de l'UEMOA se sont penchés à Ouagadougou sur la mise en œuvre du programme triennal de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans la zone. Leur rencontre a été marquée par l'adoption de deux directives. Deux projets importants. Le premier concerne par exemple la législation commune que nous devons avoir dans le domaine de la pêche. Chaque pays, c'est vrai, a sa législation. Nous pensons qu'avec aujourd'hui une vision globale et intégrée de gestion de la pêche, nous avons besoin d'avoir un texte commun. Le deuxième projet concerne les pêches illicites qui sont perpétrées dans nos eaux. Et donc, il est question que l'UEMOA nous appuie pour permettre que ces pêches illicites-là soient derrière nous. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a en effet décidé d'apporter aux pays membres un appui de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans pour la surveillance des eaux de l'espace communautaire. Le ministre Comédant Kwasia Dumani le souligne, les services ivoiriens bénéficieront de 50 millions de francs CFA par an dans le cadre de cette surveillance. Et le projet adopté offre aux amateurs ivoiriens la possibilité d'avoir accès aux zones de pêche de la Guinée-Bissau et de bien d'autres pays plus nantis en ressources halieutiques. L'éclairage total des différentes villes de la Côte d'Ivoire à volonté du gouvernement ivoirien à travers le ministère du Pétrole et de l'Énergie devient une réalité depuis quelques jours. Et cette action a commencé dans la commune de Cocody. Le constat de notre reporter Eugène Atoubé. Tent amarre de véhicules va et vient des populations dans un sentiment de réverbère. C'est l'image nocturne que donne à voir le boulevard Latrille dans la commune de Cocody. Les candelabres, appelés communément poteaux électriques, ont été tous rénovés. Ces candelabres sont prêtes en verre et toutes les ampoules ont été remplacées pour donner une meilleure luminosité. Aujourd'hui, le boulevard Latrille brille de lumière et les voix scintillant de sa réflexion donnent du beau. Maintenant, la nuit, on est heureux pour l'éclairage. Partout où on passe, tout est éclairé. On évite encore les agressions. En voyant nos sous-quartiers, en voyant nos ruelles, en voyant nos rues, en voyant nos quartiers bien éclairés, c'est vraiment bien. Le boulevard Latrille, la Corniche et le boulevard Lagunaire constituent la face pilote de cette opération qui vise un double objectif, l'embellissement de la ville d'Abidjan et la lutte contre l'insécurité. Nous ferons le maximum. D'abord, sur la ville d'Abidjan, nous allons aller aussi dans les sous-quartiers où il y a les camps de l'arbre. Puis nous verrons la possibilité d'aller plus loin. Nous interviendrons là où cela est nécessaire. Donc cela peut nous conduire aussi à l'intérieur du pays, avec le temps et en fonction de nos ressources. La CEU devra toutefois faire face à ce qui apparaît comme des freins à son action. D'abord, les vandales qui s'en prennent au camp de l'arbre. Ensuite, l'invasion des affiches qui en les disent le décor de Beau peut en avoir la colonne du camp de l'arbre sur tous les acteurs d'Abidjan qui sont concernés par cette opération des rénovations. Autre sujet, la Côte d'Ivoire a participé à la dernière édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. SITO, la Côte d'Ivoire a remporté le Grand Prix du Salon, celui décerné au plus beau stand. Kwasi Mamadou. La Côte d'Ivoire se tourne les francs pour promouvoir sa destination touristique. Après la 35e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris, voilà les Ivoiriens au 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. En terre Burkina Bay, la Côte d'Ivoire a présenté ses richesses touristiques dont ses valeurs culturelles, ses plantes d'eau ainsi que son éco-tourisme. Avec le chocolat comme la belle, les Ivoiriens ont pu convaincre les nombreux visiteurs à emprunter la destination Côte d'Ivoire. Les autorités Burkina Bay avec le ministre du tourisme ont ensemble souhaité la mise en place du circuit touristique depuis la ville de Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse animée lors de ce salon, le ministre du tourisme ivoirien a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion des activités touristiques sur le sol ivoirien. Comme exemple, Roger Kakou a cité la construction de réceptifs hôteliers de Renaud, la réhabilitation des sites touristiques et la reprise de vols intérieurs. À ce 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire a remporté le deuxième grand prix du salon, le prix du meilleur stand des signes qui confirment le retour du tourisme ivoirien sur la scène internationale. Lutte contre le chômage et la pauvreté en Côte d'Ivoire, l'organisation non-gouvernementale ANUDE invite la jeunesse ivoirienne à avoir l'esprit de créativité, à redoubler d'efforts pour avoir du travail, mieux qu'elles se mettent ensemble pour créer leur activité. Serge Blanc-Gangomain, Aboussanogo. Pour l'ONG ANUDE, la seule manière d'aider l'État à réduire la pauvreté est d'entreprendre, entreprendre en fédérant les efforts. Aujourd'hui, il ne faut pas agir seul, il ne faut pas entreprendre seul. Il faut qu'on puisse se réunir pour agir. Nous, l'entrepreneuriat coopératif, c'est le lieu de créer des entreprises coopératives, au lieu de créer des entreprises individuelles. Comme ça, on a plus de force, comme ça, on a moins de charges, parce qu'on se partage les charges et c'est sûr qu'on a un bénéfice. Invité par l'ONG ANUDE pour entretenir les jeunes sur la création et la gestion d'entreprises à cette conférence, Philippe Pangot, directeur général du VITIB, la zone franche de Grand Bassam, propose aux jeunes d'associer à leurs projets d'autres compétences. Il arrive toujours ce moment dans le chemin d'un entrepreneur où une décision doit être prise pour ce qu'on doit faire. On a besoin non seulement d'un financement qui est toujours extérieur, mais on a aussi besoin de conseils. Et des fois, on a besoin d'un autre entrepreneur qui vient de par son projet complémenter le nôtre. Si votre projet n'est pas complet, il peut être moins attrayant pour un investisseur potentiel. Il faut avoir la sagesse de s'associer avec d'autres personnes qui viennent complémenter le projet. Créé en septembre 2013, l'ONG ANUDE s'est donné pour mission la sensibilisation et la formation des jeunes en entrepreneuriat. Trois individus qui se livrent au trafic de drogue dans la région de Mans viennent d'être appréhendés. Ils avaient en leur possession 500 grammes de cocaïne et plusieurs kilogrammes de cannabis. Thérèse Tapé-Yoboué. A la faveur de la crise, l'ouest de la Côte d'Ivoire est devenue une zone poreuse, donnant lieu à toutes sortes de trafics illicites, dont la drogue. La police antidrogue, malgré le manque de moyens de mobilité, livre un combat sans relâche contre ces trafiquants. Ainsi, après avoir saisi récemment plus de 600 kilos de produits prohibés, elle vient d'appréhender trois trafiquants de drogue. C'est dans le quartier de Petit Danané que ces trois individus ont été pris. Une perquisition conduite par le lieutenant de Pays-Basile-Laurent au domicile des trafiquants a permis de découvrir 500 kilos de cocaïne, du cannabis et des doses de crack. Selon leurs explications, ils se livraient à cette activité depuis plusieurs mois. Les fournisseurs se trouveraient à Bidjan dans la zone d'Abobo-Doumé. Les trois individus ont été mis à la disposition de la justice. Le chef d'antenne régionale de la police antidrogue de Mans en appelle à l'appui des autorités pour plus d'efficacité sur le terrain. Le gouvernement ivoirien lutte contre le tabagisme. Une loi a même été votée interdisant de fumer dans les lieux publics. Mais les habitudes des Ivoiriens n'ont pas encore changé l'OMS. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH CIDA ont donc décidé de former les journalistes et les responsables des organisations de la société civile pour mieux sensibiliser la population sur le tabagisme. Laetitia Manglet. 26 milliards de francs CFA sont investis chaque année en Côte d'Ivoire pour la prise en charge des victimes du tabac. Pourtant, le nombre de fumeurs ne cesse de croître dans le pays. De 19% en 2011, l'eau n'est passée à 22,1% en 2012. Blaise, jeune homme dans la fleur de l'âge, en fait partie. Adepte de la cigarette depuis près d'une dizaine d'années, il a du mal à s'en défaire. Parfois j'ai des douleurs. Souvent j'arrête quelques jours, après je reprends encore la cigarette. Mais ce n'est pas facile pour moi d'arrêter. Une situation qui va crescendo et qui serait, selon le ministère de la Santé, due en partie à la contre-offensive des industries du tabac face à la lutte contre le tabagisme engagée par les autorités ivoiriennes. Ils en veulent pour preuve la vaste campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics lancée en avril 2012, qui n'a à ce jour trouvé que peu d'écho au sein des populations. Moi, par exemple, quand je vais dans un maquis ou dans une boîte de nuit, je me dis de ne pas fumer, alors je sors carrément. Pour être donc plus efficace dans la sensibilisation, les médias et associations de la société civile sont mis à contribution. Cette formation rentre dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé, la lutte contre le sida, a lancé pour lutter un peu contre les méfaits du tabagisme en Côte d'Ivoire. Un atelier de formation qui vise toutefois à faire appliquer la loi cadre sur la lutte contre le tabagisme ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2010. Depuis ce lundi matin, les coups ont repris dans le pré-scolaire. Une reprise qui survient sept jours après la date officielle du 7 octobre dernier. La raison, un appel au boycott des coups lancés par le collectif des syndicats du pré-scolaire pour la prise en compte par la tutelle de leurs revendications corporatrices, à savoir l'indemnité contributive au logement, la constitution du corps initial des conseillers d'éducation pré-scolaire de grade A3. Après une rencontre avec le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tout selon les syndicalistes est rentré dans l'ordre. Le constat de Franco et Josephet est dans les communes de Cocody et d'Ajame. La tournée de sensibilisation des jeunes des régions de Bouaké et du Humboldt sur le civisme et la cohésion sociale initiée par la direction régionale de Bouaké et de la promotion des jeunes a pris fin à Bouaké une occasion pour le directeur régional d'échanger sur le respect des institutions de la République et sur le fonds de financement des projets jeunes. La tournée de sensibilisation à la cohésion sociale et à l'éducation civique en milieu jeune a pris fin avec l'étape de Bouaké. Initiée par la direction régionale de la promotion des jeunes et du service civique des régions de Bouaké et du Humboldt, ces journées ont pour objectif d'inculquer aux jeunes les valeurs civiques et morales de la République. Les jeunes ont commencé à prendre conscience. Quant à leur citoyenneté, quant à leur devenir, tous ces jeunes s'attirent pour bénéficier du financement que le Fonds national de jeunesse se propose de donner à ces jeunes. L'adjoint Omer Bamba Amadou et le sous-préfet de Bourbeau, Yandelogne, ont déploré le comportement déviationniste des jeunes. Pour ces autorités, une insertion socio-économique réussie est fonction d'une éducation civique sévère nécessaire pour la population cible. A travers cette cérémonie, deux thèmes ont été développés sur les qualités d'un citoyen modèle et les conditions d'acquisition du Fonds national de la jeunesse. Ces jeunes ont été exhortés à s'approprier les valeurs de la République et à acquérir le Fonds national de la jeunesse pour leur insertion dans le tissu économique et social. Certains participants saluent l'initiative des organisateurs. Quel que soit notre appartenance politique, nous devons savoir que les dirigeants peuvent passer, la République demeure, l'éducation civique doit être notre base, doit nous permettre de construire une nation forte. Cinq villes ont été visitées au cours de cette tournée, à savoir Sakassour, Béoumi, Katiola, Dabakala et Bouaké. Le village de Badier, dans la localité de Diego Nefla, sous préfecture du département d'Oubé, a connu une ambiance particulière le week-end dernier. La mutuelle du village a offert une école et un marché aux populations. La cérémonie de remise des ouvrages s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses. Une école primaire des logements pour enseignants et un marché offert à la population. C'est un don de la mutuelle de Badier, village situé à quelques kilomètres de Diego Nefla, sous préfecture du département d'Oubé, pour contribuer au développement de la localité. Selon le président de la mutuelle, le village de Badier, longtemps resté dans le dénouement, doit aujourd'hui amorcer son développement. Ce don, ajoute-t-il, est le début d'une série d'actions quant à mener la mutuelle afin de sortir le village de sa létargie. Cet engagement de la mutuelle est salué par les autorités administratives et coutumières. Elles souhaitent cependant que les fils et filles du village cultivent davantage la solidarité et la cohésion sociale afin que toutes leurs initiatives soient couronnées de succès. La jeunesse du Zanzan veut contribuer au développement de sa région. Elle a donc initié un cadre d'échange en vue de partager les points de vue des uns et des autres pour les prendre en compte dans les projets de développement. Ces assises qui sont à leur deuxième édition ont permis à plusieurs jeunes du Zanzan de se retrouver à Bondoukou pour échanger. Nous restons avec Vénonce et Mane Niamien. Assise des organisations des jeunesses du Zanzan, une plateforme d'échange pour la jeunesse pour parler développement. Selon les jeunes du Zanzan, le développement de la Côte d'Ivoire doit venir de la jeunesse et pour y arriver, il faut privilégier la réflexion collective. La tenue de ces assises a donc pour objectif de favoriser la prise de décision consensuelle pour une meilleure organisation, cela dans le but de se donner les moyens pour faire face efficacement aux défis qui les attendent. En plus du développement dont il est question à cette rencontre, c'est aussi un cadre selon eux pour mener des actions susceptibles de faciliter la réconciliation entre les fils et filles de la région. D'où le thème pour cette deuxième édition, jeunesse du district du Zanzan face aux enjeux de la réconciliation et de la reconstruction de notre pays. Invité à cette rencontre, Karim Ouattara, conseiller à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les a félicités pour cette prise de conscience. Selon lui, ces initiatives de développement méritent d'être soutenues afin qu'elles s'étendent aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de ces échanges, notamment jeunesse, éducation, formation et accès à l'emploi et jeunesse et promotion des valeurs culturelles. Les producteurs de café et de cacao se sont réunis à Yamoussoukro pour parler de l'avenir de ces deux cultures. Une initiative de l'Alliance nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire qui s'engage à réorganiser chez les producteurs afin que ceci tire un réel bénéfice de leur travail. Et je n'ai à tomber. Sous le regard de Feux, Félix Oufouet-Boigny qui a fait du café et du cacao les mamelles nourricières de la Côte d'Ivoire, les producteurs de ce binôme ont affirmé leur entière et totale adhésion à l'Alliance nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Plus de 400 sous-prefectures ont été investies pour engager les producteurs à revaloriser leurs activités et prendre un départ nouveau. Actuellement nous voulons travailler pour nous-mêmes, pour gagner et organiser pour pouvoir soigner les producteurs que nous sommes pour améliorer leur vie pour faire rentrer nos enfants à l'école dans le moment indiqué. Beaucoup nous avons chanté c'est nous qui avons bâti la Côte d'Ivoire mais beaucoup aussi nous chantons que nous sommes les plus pauvres. Il faut d'abord se regrouper pour que nous aussi nous soyons maîtres de nos propres producteurs. L'organisation des producteurs selon la vision de l'NPCCI est déclinée dans le programme d'activité présenté lors de la cérémonie de lancement au cours de laquelle on prépare tous les acteurs intervenants dans l'univers de la production et la commercialisation du café et du cacao et la tutelle, en l'occurrence le conseil du café et du cacao. Avec le conseil du café et du cacao justement l'NPCCI se propose d'être le partenaire privilégié dans la quête du mieux-être des producteurs. Le conseil du café et du cacao nous a soutenu et nous sommes en phase sans cela qu'on a lancé un appel de discipline une nouvelle mentalité une nouvelle vision et un nouvel esprit autour de cette corporation. Près de 2000 producteurs au présent et à Moussoukro partagent la même vision étant sans doute que cette masse importante de cette corporation est l'NPCCI de rappeler à l'envie qu'en cette période de début de campagne qui coïncide avec la rentrée des classes ils sont nombreux les producteurs de café et du cacao dont les enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école faute d'argent. Les prunelles de la paix une organisation qui oeuvre pour la paix en Côte d'Ivoire joue un rôle remarquable dans le processus de paix et de réconciliation et puis arrivée elle entend parcourir toutes les localités du pays pour sensibiliser les populations sur l'importance de la réconciliation. Pour lancer cette campagne elle a initié une conférence prononcée par Maître Kogis-Ofumo commissaire à la CDV à Vénance et Maniamière. Leadership et contribution pour la paix et la réconciliation la jeunesse féminine doit s'impliquer c'est l'engagement de Prunel de la paix une association féminine qui entend faire jouer à la jeune fille son rôle d'acteur social et pour mieux les outiller une conférence sur le thème droit et devoir de fille dans la société a été animée par Maître Kogis-Ofumo commissaire à la CDV un vaste champ d'engagement exploré par la conférencière qui a aussi exhorté la jeune fille à se réconcilier entre elles afin de mieux diffuser le message de paix Priska Bonnebo la présidente fondatrice des Prunel de la paix s'y est d'ailleurs engagée la venue de la Côte d'Ivoire c'est nous alors dès maintenant imprégnons-nous de cela pour que demain on puisse voir des femmes présidentes demain on puisse voir des femmes députées demain on puisse voir des femmes maires les Prunel de la paix entendent bientôt parcourir ville et amour pour diffuser le message de la réconciliation Le président français François Hollande est arrivé ce lundi matin à Johannesburg en Afrique du Sud où il effectue une visite d'Etat de deux jours à l'invitation du président sud-africain Jacob Zoum à François Hollande c'est donc le premier déplacement de François Hollande en Afrique du Sud et il entend renforcer le partenariat entre la France et ce pays émergent en Zambie chez le grand procès pour le séparatisme de 70 indépendantistes poursuivis pour haute trahison est reporté c'est le procès le plus important de ces dernières années dans les annales judiciaires zambiennes C'est sous haute surveillance qu'ils ont quitté le tribunal de Mongo à 600 km de Lusaka entassé dans des camions de la police et applaudi par des sympathisants accusés de séparatisme et de trahison les 72 partisans de l'indépendance du Barotelande ont été arrêtés en août leur procès qui a commencé le 2 octobre vient d'être ajourné au 25 octobre nous voulons maintenant mettre en place notre propre administration au Barotelande le Barotelande doit devenir un état libre c'est ce que nous recherchons et rien dans le monde entier ne pourra nous empêcher de libérer le Barotelande de la Zambie le Barotelande a été rattaché à la Zambie en 1964 puis a été rebaptisé province occidentale cet ancien royaume devenu protectorant anglais avait pourtant signé avec le premier président zambien Kenneth Kaunda un accord d'autonomie c'est en s'appuyant sur ses engagements que le mouvement indépendantiste mène son combat la population majoritairement de l'ethnie Lozis se plaint d'un sous-développement entretenu par le pouvoir central et d'une répression accrue à 2013 2 millions de pèlerins musulmans sont arrivés depuis vendredi à Mina près de la ville sainte de Lamec ce lundi ils vont se rendre sur le mont Arafat pour une journée de prière et d'invocation qui constitue le temps fort du Hag et puis sachez que demain marty 15 octobre c'est la fête de la Tabaski ou la fête de l'Aïd El Kébi fin de cette édition merci de la voix suivie restez avec nous sur RTI 1 merci de la voix suivie merci de la voix suivie merci de la voix suivie